Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle découverte et une marque qui est une première pour moi puisque je vous présente aujourd'hui la marque Creator Studio qui nous sort une figurine un sixième de Nun Valak. Ici, pas de Nun Valak forcément et pas de Nun Conjuring ou quoi que ce soit puisque c'est une figurine qui est sans licence. On aura donc le titre la Ghost Sister, donc la sœur fantôme en traduction littérale, 12 inch action figure, donc une figurine ou un sixième. Le visuel donc nous représente donc Nun Valak pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage que l'on trouve dans The Conjuring et également dans un film, donc Lanon, qui est sorti il y a peu de temps au cinéma et que je n'ai pas encore eu la chance de voir. Moi je connais Lanon Valak du film The Conjuring, mais je n'ai pas encore vu The Nun, donc je n'ai pas encore vu le film Lanon. En tout cas, on va découvrir cette figurine aujourd'hui ensemble. Au niveau du visuel, c'est un petit peu simple, on a Lanon qui est donc représenté devant, donc Nun Valak qui est juste là. Creator Studio Prison, Ghost Sister, 12 inch figure action. Sur le côté, on a donc même chose, le même visuel qui est représenté sur la tranche avec Ghost Sister, strictement rien sur le dessous. On revient à la même chose ici, rien là et, ah si, quand même quelque chose là, excusez-moi, Creator Studio Present. Écoutez, on est parti tout de suite pour le contenu et la découverte de cette figurine. A tout de suite. On est parti pour le contenu les amis et je vois avec vous ce qu'il y a à l'intérieur et vous, vous voyez dans le petit écran juste à côté. Alors, j'ouvre, hop, une boîte qui s'ouvre comme une boîte à chaussures, rien de bien particulier. Donc ça s'ouvre comme ceci, il y a une petite mousse et puis on tombait directement sur la figurine. Alors, je vois avec vous en même temps et vous le voyez, donc à l'intérieur, très simple, il n'y a pas grand chose au niveau des accessoires. Il y a juste quatre mains, je regarde en dessous s'il y a des trucs, ici n'y a rien. Et puis, on a l'anone qui est directement représentée à l'intérieur, qui est pieds nus. Elle vient de perdre sa cagoule, je vais lui remettre, je ne sais même pas si ça s'appelle une cagoule. Je regarde en dessous s'il y a autre chose. Non, il n'y a pas de socle fourni non plus et pas de petite peinture. Vous savez, il y a une peinture qui ressemble justement à l'anone et ça n'est pas à l'intérieur. Il y a juste quatre mains, quatre mains qui sont donc peintes en version un peu morte comme elle. Très bon peint. Au niveau du peint, j'ai des petites veines dessus, très blanc, très couleur mort, assez dégueulasse. Donc à ce niveau-là. La figurine, eh bien, le tailoring est vraiment nickel. Franchement, il n'y a pas de truc qui dépasse ou autre. La partie, donc on va appeler ça cagoule, je ne sais pas trop comment s'appelle la tenue de l'anone. Donc les parties, on va essayer de parler de choses pour qu'on se comprenne. Donc cette partie en question, eh bien, elle est totalement câblée, ce qui permet de donner la forme nickel autour du crâne. Elle a une partie qui ressemble à un petit bonnet qui permettrait de cacher ses cheveux, qui lui est vraiment hyper bien géré également. Et puis le sculpte est juste monstrueux. Le sculpte est monstrueux, on a toutes les petites veines vertes, une peau blanche morte, le rouge à lèvres noir, le contour des yeux noirs. Les yeux jaunes. Non, elle est franchement hyper, hyper réussie. Pour une figurine, quand je vous dirai le prix à la conclusion, je pense que vous allez halluciner sur le réalisme de cette figurine. Parce que franchement, je suis bluffé. Le tailoring, tout est nickel. Les mains sublimes également, avec des veines dégueulasses dessus. Les pieds. Bon, les petites jonctions au pied qui est un petit peu dégueulasse ici, donc c'est un petit peu dommage qu'on voit la jonction de la cheville. Mais bon, ça, on ne peut pas faire autrement. Tiens, elle a perdu son truc. Non, regardez, la partie, même chose, du tablier, on va appeler ça comme ça. Non, franchement, pour ceux qui font des films d'horreur, cette Noun Valak est juste, mais parfaite. Franchement parfaite. Il n'y a rien à dire. Mais écoutez, les amis, je vais vous faire une petite pause, bien que je ne vois pas trop comment la poser à part une pause simple. Et puis, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis, pause assez simple. Je mets les mains un petit peu en mode terreur. Non, franchement, elle fait le job. Franchement, pour une première réalisation d'une marque qui sort de nulle part, c'est une petite figurine qui vaut sa peuse en d'or. Franchement, elle est plutôt pas mal. Elle est bien réalisée. Les mains sont bien peintes, bien dégueulasses. Le visage, on a vu le sculpt ensemble, est bien géré. Le bon nez, les yeux jaunes, le maquillage. Non, franchement, paint nickel. Figurine nickel, tellurine nickel. On passe tout de suite sur le visuel 360 degrés, mais je suis agréablement surpris par cette petite réalisation. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, conclusion sur cette Ghost Sister, donc Noun Valak de chez Creator Studio. Eh bien, pour une première figurine d'horreur, en tout cas, c'est réussi. Le pari est rempli. Le taylorink est super propre. Toutes les parties d'une tenue de nonne, en tout cas, est bien représentée. La petite cagoule, on va appeler ça comme ça, est câblée, donc on peut la mettre comme on veut. Les mains sont bien peintes. Les pieds aussi. Le visage et le sculpt, vous l'avez vu comme moi, est vraiment ultra bien géré. On a cet aspect mort qui est vraiment bien représenté. Toutes les veines, les yeux jaunes sont nickels. Elles ne louchent pas. Non, franchement, très, très belle figurine. Le prix, la disponibilité, les amis, on est aux alentours de 120 euros. Donc, elle est vraiment très, très bon marché pour une figurine de cette Akabi, en tout cas, au niveau du taylorink et au niveau de la réalisation du paint, etc. 120 euros, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt appréciable. À voir si maintenant, Creator Studio feront d'autres personnages de films d'horreur. Peut-être un clown de Pennywise, un Jason, ce genre de choses, pourquoi pas. En tout cas, je leur souhaite une très bonne réussite. Et j'espère que cette figurine vous aura convaincu, vous qui aimez peut-être les films d'horreur. Voilà, les amis, pour vous la procurer, dans la description, vous avez le lien. Je vous sélectionne toujours en premier, donc dans le lien, les meilleurs vendeurs et les meilleurs prix. Ça, c'est vous qui choisissez après et chez qui vous voulez acheter. Voilà, c'est tout en tout cas pour notre ami Noun Valak et c'est tout pour moi. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous invite toujours à me rejoindre sur le groupe Facebook virtual Devil Base. Le lien est en description également. Merci à vous, les amis, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501